Breaking news, Breaking news, Breaking news, Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenibiray Mawattara, visite le navire BAMFUR espagnol. Merci de rester sur CNN. Breaking news, Breaking news. En Côte d'Ivoire, il s'agit là du sixième patrouilleur océanique et du deuxième de la série BAM de la marine espagnole en escale à Abidjan. Le mercredi 5 juin 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenibiray Mawattara, à bord du navire BAMFUR espagnol, a inspecté attentivement les différents compartiments afin d'apprécier les différentes unités et équipements de pointe. Ce qui fait que ce navire d'action maritime possède les outils les plus performants de l'Union européenne en matière de protection et de sécurisation maritime. L'escale régulière nous permet pas seulement pour lutter contre la piraterie dans les cols de Guinée, mais contre toutes sortes de trafics. En effet, la piraterie dans ce cas spécifique a un impact très négatif sur les flux commerciaux en sachant que le golfe de Guinée représente une très grande partie des flux commerciaux justement entre même l'Asie et l'Europe. Dans le cadre d'une mission visant à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée, l'escale du navire Furore en Côte d'Ivoire sera de huit jours. Le temps de formation et autres exercices militaires avec la marine nationale ivoirienne. On fait des activités de plongeur, des activités d'opération d'interdiction maritime pour inspectionner des bateaux. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Tenibira Imawattara, a signé le livre d'honneur à bord du navire BAM, démontrant ainsi l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Nous avons beaucoup recours à l'Union Européenne pour les stages de formation, que ce soit au niveau de la marine, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, que ce soit au niveau de l'armée de terre. Et nous nous félicitons cette fois-ci d'accueillir le bateau Furore de l'Espagne. Ce sont des pays qui ont gagné en expérience en matière de mer, de terre et de ciel. Et nous pensons que nous avons beaucoup à tirer de ce partenariat. On ne peut que se réjouir d'avoir de tels échanges. Et tout ceci est formateur pour l'armée ivoirienne. L'échantillon d'un don espagnol à bord du navire BAM Furore pour la mise en œuvre, dès ses vacances scolaires, de projets communautaires dans le district autonome de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamsukro, a été remis à ses destinataires. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.